Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Bourg, je suis directrice de projet à l'AEMO chez JLL et aujourd'hui je vais vous parler de la reconversion d'actifs. Certains marchés tertiaires sont sinistrés depuis la crise du Covid et l'essor du télétravail en France. On observe sur ces marchés trois grandes tendances. La première, c'est les évolutions sociales et culturelles qui poussent les entreprises à chercher des bureaux dans des hubs mieux connectés et souvent sur des dimensions plus petites. La deuxième tendance, c'est l'urgence climatique qui fait que c'est fini la démolition-réconstruction et qu'on est plus sur une thématique de réhabilitation et de préservation de l'existant avec une forte attention à l'impact carbone. La troisième tendance, c'est la baisse des rendements locatifs pour ces marchés. On observe une baisse des loyers qui sont souvent cumulés à une hausse de la vacances et des mesures d'accompagnement. Pour ces actifs, l'obsolescence s'accélère. Deux options pour nos investisseurs. Le premier, attendre que le marché rebondisse. Malheureusement, on a une faible visibilité à court et moyen terme sur les évolutions tertiaires de ces marchés. Et la deuxième, penser à la conversion vers un usage plus pérenne pour leurs actifs. Dans toute crise, nous pensons qu'il y a des opportunités et on l'observe sur ces marchés tertiaires avec l'essor d'usages alternatifs comme le résidentiel géré, comme la résidence senior, la résidence étudiante ou co-living ou d'autres usages comme ceux liés à la santé, life sciences, data center ou encore logistique. Sur l'ensemble de ces usages, cela représente à la fois une opportunité de diversifier leur portefeuille pour nos clients, à la fois aussi de profiter d'une réglementation et d'une fiscalité souvent avantageuse avec des TVA réduites ou encore des bonus de constructibilité. Ça permet également de maîtriser le risque locatif avec des opérateurs qui sont identifiés bien en amont avant même souvent de lancer les travaux. Et enfin, ça permet de travailler main dans la main avec les collectivités et de les aider dans leur politique locale sur du long terme. Quand on commence un projet de reconversion, il est nécessaire d'avoir une compétence multiple puisqu'on va regarder une multitude d'usages. Chez JLL, c'est bien notre force, c'est d'avoir à la fois les expertises métiers, marchés et financières pour chacune de ces industries avec un réseau de partenaires bien établi. Nous étudions avec nos clients leurs actifs dans le cas d'un cas de repositionnement autour de cinq éléments clés. Le premier élément, la morphologie de l'actif. Comment est-il construit ? Quelles sont les profondeurs, les hauteurs, les principes techniques et structurels qui vont nous permettre de travailler une reconversion vers un usage alternatif ? Nous allons également regarder la réglementation applicable. Est-ce qu'on peut construire plus ? Quels types d'usages sont autorisés à date et quels types d'usages pourraient être autorisés demain ? Ce qui entraîne souvent un échange avec les mairies. Enfin, on va regarder également la politique locale, s'inscrire dans une politique long terme avec la collectivité. On va regarder également le marché, quels sont les usages qui fonctionnent sur ce marché bien précis, quels sont les modèles économiques, les conditions locatives et les taux de rendement. Enfin, nous allons évaluer l'équilibre financier entre CapEx à investir et rentabilité future et nous allons tenter d'essayer d'éclairer nos clients au maximum vers le meilleur scénario de redéveloppement et de création de valeur.